Une brise printanière fait remonter le murmure de la ville sur cette terrasse qui domine Darban Square. Dix pêches et guides touristiques. Il prend souvent le thé ici lorsqu'il a du temps libre. Il se souvient de cette journée du 25 avril 2015. C'est vraiment étrange la première fois que l'on ressent une secousse. Au début, je me demandais ce qui se passait. Je roulais sur mon scooter pour retourner à la maison et j'ai senti que le scooter montait et descendait. Je pensais que quelque chose était cassé. Et après quelques secondes, j'ai vu un autre scooter tomber, puis plein de scooters à terre. Les taxis étaient arrêtés en plein milieu de la route. Les gens criaient, appelaient et j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Quand je suis arrivé à la maison, quelqu'un m'a dit que la tour de Bimsen n'existait plus, détruite par la secousse. Alors je suis retourné à Durban Square et quelqu'un m'a dit que la tour de Durban Square avait disparu aussi. Et aussi le temple de Castamondap, détruit. Waouh, c'était vraiment étrange, incroyable même. J'étais terrifié. Des gens étaient prisonniers sous les décomptes. D'autres personnes aidaient les touristes pour les emmener à l'hôpital. Ils ont été pris à l'hôpital.